bienvenue et salut et merci pour ta patience puisque ce matin à 9 heures j'étais là j'ai fait le live l'atelier numéro 2 récupérer des ressources d'énergie et de calme et ça ne s'est pas enregistré et ça n'a même pas été visible par celles qui étaient présentes donc toutes mes excuses et cette fois ci j'enregistre pour être certaine de ne plus connaître de bug et j'exporterai la vidéo donc ce sera en replay pour tout le monde alors j'ai tiré ce matin la reine de bâton et j'avais choisi une autre partie de l'interprétation mais ici j'aime bien le la première phrase du message de la reine de bâton je te le lis vous êtes acharné et capable il est temps de porter votre objectif et de trouver la magie que vous recherchiez c'est pour moi c'est aussi pour toi et c'est pour te remercier d'être là et de prendre soin de continuer à vouloir prendre soin de toi reviens toujours à ton véritable mentor c'est l'amour il n'y a rien de mal à vouloir guérir en guérissant les autres et bien aujourd'hui on va continuer à se guérir en explorant cette ce problème qu'il y a à ne pas pouvoir se reposer durablement ou à ne pas finalement avoir accès aux ressources que nous avons toutes en nous tous et toutes en tant qu'êtres humains nous avons les ressources pour accéder véritablement à un état apaisé un état calme un état de confiance un état où nous sommes zen sans angoisse connecté aussi au grand tout et à sa sagesse connecté à l'intuition et nous sommes toutes et tous mais toutes ici nous sommes des femmes donc je parle au féminin nous sommes toutes capables d'y arriver d'y accéder parce que nous sommes faits comme ça je t'explique en fait je parle souvent du nerf vague et donc dans cette première partie dans cet atelier je veux t'expliquer pourquoi petit à petit tu as perdu la capacité d'accéder à cet état zen cet état de calme et de repos profond de régénération malgré tout ce que tu as mis en place et dans la deuxième partie je t'indiquerai comment est ce qu'on peut rétablir cet accès et puis en dernière partie je te donnerai un mini exercice puis je te rappellerai aussi ce au fil du de l'atelier je te rappellerai ce dont je t'ai déjà parlé peut-être que c'est la première fois que tu viens ici donc je suis particulièrement contente et heureuse de t'accueillir j'ai aussi heureuse que ce soit enregistré parce que je pourrais du coup transmettre cet atelier à celles d'entre vous qui n'êtes pas sur facebook je mettrai donc sur youtube et ben en fait si tu m'as déjà écouté tu m'as déjà entendu parler du système nerveux et du nerf vague son bras armé comme j'aime dire et et donc tu as déjà eu accès à différentes astuces que je donne régulièrement au cours de mes lives si ce sujet sujet de bien-être de passer enfin du côté de la réparation de la régénération de repos de la guérison t'intéresse avec des méthodes tout à fait naturelles à la fois physique et énergétique qui tiennent compte de l'ensemble de notre être qui n'est pas seulement physique mais bien sûr aussi émotionnelle mentale et spirituelle si ce sujet t'intéresse eh bien je t'invite à rester connecté à mes réseaux ou à rester dans mon environnement parce que c'est de ça dont on parle comment rester en bonne santé en bonne énergie et accéder à notre état naturel de confiance de régénération alors que nous sommes mais nous sommes nous nous fonctionnons sur ces deux jambes que sont les le système nerveux autonome qui est un petit peu notre disque dur et qui nous fait travailler qui nous fait fonctionner sans que nous devions nous dire ah il faut que je déclenche le pancréas il faut que l'intestin commence à digérer il faut que l'estomac fabrique des enzymes etc ce n'est pas nous qui décidons de cela c'est finalement notre système autonome qui règle tout ça les battements du coeur etc etc je te fais pas un dessin et donc on a effectivement deux systèmes deux jambes à ces systèmes nerveux autonomes l'ortho sympathique ou plus court sympathique qui est finalement celui qui va régler tout ce qui est la journée l'action l'activité la réponse au stress etc et le système parasympathique qui est celui de la réparation régénération repos le frein tandis que l'autre c'est l'accélérateur alors il se fait que ces deux systèmes génère non pas deux systèmes deux états d'être mais cela génère plus à peu près en fait trois états et il l'important c'est d'arriver à circuler entre ces trois états mais tu vas voir que tout ne se passe pas comme prévu et c'est ça vraiment précisément que j'aimerais donc j'aimerais que tu prennes conscience c'est que tu es peut-être coincé dans deux états et tu n'as pas accès au troisième parce que l'état de circonstance que ce soit dans ton enfance ou à la suite eh bien on fait que tu n'as plus accès à cet état donc on a l'état sympathique où je te disais c'est l'état actif ben forcément c'est un état qui a été qui 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 nous a fait puisque c'est l'état qui nous permet de courir de répondre à des stress et d'avoir cette réponse qu'on appelle la fuite ou le combat et donc c'est très important de pouvoir effectivement avoir des réponses de fuite lorsque il y a un gros chien avec des gros des gros des gros crocs qui te course mais aussi pour rattraper ton gosse quand il veut traverser la route ou pour combattre ou aller apposer tes limites face à ton boss et donc ou face à qui que ce soit d'ailleurs c'est bien pour ça que c'est très compliqué quand tu arrives dans l'autre système qui est un petit peu le système le plus primitif que nous avons alors je regarde un petit peu mes copions le plus primitif que nous avons c'est un peu l'état d'urgence et c'est ce deuxième système quand notre capacité de résistance s'épuise parce qu'à force d'être dans le système sympathique et attirer à solliciter l'adrénaline et le cortisol qui sont les hormones du stress qui nous aide à être up et auxquelles nous sommes accros c'est comme un petit café bien serré ou un coca ou un red bull quoi c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin pour fonctionner mais qu'en même temps c'est quelque chose qui est nocif sur le long terme on le sait bien comme le café le red bull un red bull ça va dit red bull bonjour les dégâts c'est pareil pour l'adrénaline et le cortisol surtout que les glandes qui fabriquent ces hormones finissent par s'épuiser quand le danger se fait tellement pressant et la capacité de résistance s'épuise tellement et bien on est dans un état où on voudrait bien s'enfouir sous la couette et disparaître à jamais on devient fanat de sa solitude on préfère être seul en fait et on est tellement fatigué tellement abandonné de tout ce que le monde te semble vide mort et sans intérêt et l'esprit et le corps sont en mode survie dans ce mode là et d'ailleurs on a un état psychologique particulier qui est qui qui est assorti à ce mode c'est que on est désespéré on se sent impuissant en fait et la moindre tâche du quotidien te semble insurmontable alors je ne sais pas si ça te parle ça donc tu peux toujours mettre des commentaires même si on n'est pas en direct ce sera comme si tu étais en replay tu peux mettre des commentaires et est ce que ça te parle c'est cette alternance entre un système hyperactif où tu cherches carrément les obstacles les challenges l'activité pour te maintenir dans un semblant de vie parce que forcément c'est comme quand tu bois un café tu as un petit voilà tu es up et tu peux de nouveau fonctionner et puis tu bascules dans un état complètement léthargique où plus rien ne te semble possible et où tu économises au maximum ton énergie parce que tu en as tellement peu que la seule chose que tu es capable encore de faire c'est d'être couché et la seule activité parce que même couché même épuisé même léthargique même désespéré tu arrives encore à activer ton cerveau par exemple en regardant des vidéos sur ton téléphone couché pendant des heures ça c'est vraiment l'alternance entre ces deux systèmes alors qu'il y en a un troisième et ce troisième système c'est le système du sympathique tu sais c'est celui qui est activé par le nerf vague dont je te parle si souvent et ce système là mais quand on est comme ça un quand on est dans ce système quand on arrive à s'y mettre parce que c'est normal de naviguer entre les trois systèmes mais parfois on n'a plus que les deux précédemment indiqués pour fonctionner quand on est dans un système parasympathique appelé aussi vagal ventral comme ça tu sais c'est le système de la sécurité de la sérénité on est ancré on est connecté on est créatif on est dans le flot tout va bien on a plein de compassion c'est très facile de de lier connaissance et d'être tolérant et c'est au niveau physiologique c'est l'état de la régénération et de la digestion donc je reviendrai à cet état plus tard parce que c'est vraiment vraiment crucial et c'est là qu'est le souci selon mon point de vue c'est que la plupart d'entre nous et ça a été mon cas tellement mon cas il y a jusqu'à il ya dix ans ça a été mon cas je naviguais entre plus aucune énergie et donc plus rien même pas pour dépendre le linge juste le mode survie là crever mode survie ou active carrément presque drogué tellement voilà et un peu aussi il faut quand même bien le dire un peu pas efficace un peu moulin vent quoi je sais pas si tu te reconnais là dedans dis moi si ça te parle cet état donc l'important je te dis c'est d'arriver parce que c'est pas un état non physiologique c'est normal d'être de temps en temps crevé est tellement crevé que la seule chose que tu as à faire c'est de te coucher et de dormir mais ce qui est évidemment le but c'est d'arriver à cet état que je viens de te décrire l'état du parasympathique donc comment est-ce qu'on revient deuxième partie de cet atelier si tu as bien compris que il y a trois états et que toi tu es aussi entre les deux états d'hyperactivité et d'hyper fatigue fatigabilité d'hyper épuisement et que tu n'arrives même plus à avoir accès à une troisième état qui est l'état du repos et du calme et bien je t'invite par beaucoup de petits exercices lorsque tu fais un accompagnement avec moi je t'invite à restaurer petit à petit cette capacité d'aller d'un état à l'autre et de retrouver l'état du petit enfant finalement qui peut passer du rire aux larmes du désespoir le plus complet au ok tout va bien je rigole et je suis de nouveau dans ma pleine joie et évidemment tout ça ça se fait par du recâblage neuronal exactement comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente tu t'es recâblé tu t'es câblé sur les tables de multiplication et tu arrives à multiplier jusqu'à 99 très facilement parce que on t'a drillé quand tu étais petit et que c'est devenu une deuxième nature voilà tu penses tu penses à une multiplication normalement tu as tout de suite le montant qui arrive dans ta tête c'est devenu automatique pareil pour les langues pareil pour la conduite de la voiture donc en fait ce qui est vraiment vraiment important ça va être de à la fois travailler sur le physique et sur j'en parlais hier vérifier que tu manges selon ton profil et que tu as tous les nutriments pour fabriquer justement les hormones parce que le système parasympathique lui je t'ai parlé de l'adrénaline et du cortisol mais le système parasympathique il fabrique également une hormone spécifique qui est une hormone de réparation une hormone anti-inflammatoire alors que si tu es tout le temps en mode sympathique en mode combat en mode guerrière en mode suractive en mode moulin et bien là tu fabrique tout le temps du cortisol et de l'adrénaline auquel je t'ai dit tu étais accro mais baigner là dedans c'est pro inflammatoire c'est vraiment nocif sans compter que c'est nocif pour tes neurones c'est neurotoxique en fait donc comment avoir accès à cette hormone régénérante l'acétilcoline en activant ton air vague et en étant dans le système parasympathique à peu près autant de temps que tu es dans le sympathique alors évidemment au début c'est très très déstabilisant parce que tu n'en as plus l'habitude et que limite être dans cet état est angoissant parce que tu te tu te dis mais je m'arrête en fait m'arrêter c'est mourir m'arrêter c'est contre ce qu'on m'a toujours dit on m'a toujours dit que il faut pas être paresseux il faut pas se reposer avant d'avoir travaillé avant d'avoir fini tout son travail etc etc donc il y a des tas d'injonctions et c'est là qu'on arrive à ces blocages qui sont dans des corps invisibles qui sont des croyances des injonctions des émotions cristallisées tes énergies lourdes qui te bloquent l'accès à rentrer plus facilement dans cet état de calme et de régénération donc c'est aussi un travail que l'on fait ensemble toi et moi lors de notre parcours et plus le parcours est long plus évidemment je peux t'accompagner jusqu'au bout jusqu'au fait que ça soit drill et rentrer dedans automatique d'avoir accès de nouveau parce que les câblages sont là d'avoir accès de nouveau à ce état de calme et de régénération ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais être active dynamique capable de porter des dossiers au boulot comme tu le faisais ou de courir derrière ton mouflet qui traverse la rue et qu'il faut sauver ça veut pas dire ça du tout ça veut dire que tu vas récupérer un troisième état alors que jusqu'à présent tu oscillais tout le temps entre les deux ce qui t'épuise et qui est le lit des maladies donc avec le travail à la fois sur l'alimentation sur le corps et l'accès mécanique à cet état sur le câblage neuronal sur les déblocages de ce qui est dans tes champs et tes différents corps invisibles que l'on va je moi je j'enlève ça avec mon antenne mais il y a des tas de techniques pour le faire par exemple je parle tout le temps des plombes de bac ou des huiles essentielles qui sont des aides énergétiques incroyables il y a plein de façons évidemment de le faire moi je le fais à l'antenne et y compris les mémoires les mémoires transgénérationnelles les mémoires karmiques si tu crois à ça donc les émotions que d'autres personnes ont envoyé et qui sont venus pas qui sont venus faire des blocages dans tes corps parce que tu n'as pas été en mesure de les processer et bien voilà comment tu peux récupérer petit à petit ton accès à ce système parasympathique réparateur donc arrêter d'osciller entre épuisement et hyperactivité c'est arriver à accéder à reprendre à retrouver ces ressources que tu as grâce au parasympathique le parasympathique je t'ai déjà expliqué que il est activable grâce au repos le repos couché tout à fait et grâce aussi à la respiration à certains exercices spécifiques et il y a plein de façons c'est ça qui est chouette c'est que ce n'est pas du tout figé il y a une des façons très ludiques de retourner dans son ventral dans cet état de régénération et évidemment en toi et moi nous trouvons la façon la plus juste pour toi la plus simple la plus facile celle qui fait sens celle qui te fait du bien parce qu'on est tous différents et comme en alimentation on ne réagit pas aux mêmes choses et on n'aime pas on n'a pas les mêmes goûts et bien pour les rituels et les exercices c'est la même chose il y a des trucs qui te transportent et que tu arrives à faire très très facilement et puis il y en a d'autres où il faut un peu se forcer et puis après c'est génial ou bien pour lequel tu as coup de foudre immédiat parce que ça correspond exactement à la façon dont tu vis déjà et ça s'intègre très facilement à la routine que tu as mise en place ou que tu mets en place ou que tu vas mettre en place ou que tu apprends à mettre en place avec moi donc voilà un petit peu comment ça se passe un mini exo je te l'ai promis pour voir comment ça peut se passer et bien c'est de bailler donc on va le faire ensemble voilà et quand tu termines ton baillement tu te rends compte à quel point ici le cou est crispé parce que et donc il y a le nerva qui passe de chaque côté du coup et il est un peu stimulé quand tu bailles voilà pourquoi bailler aussi c'est te c'est le signal qu'il faut se mettre en repos mais c'est aussi te permettre de changer d'état quand tu es activé ou trop trop hyperactif justement bailler va te permettre de remettre le pied sur le frein voilà et bien sûr c'est un petit truc mais ce n'est pas du tout l'ensemble de ce que je te propose mais je t'invite à essayer et dis moi évidemment ce que ça te dit ici en dessous alors je ne sais pas encore comment je vais faire le prochain live parce que l'expérience de ce matin m'a un peu refroidie de faire des lives dans le vent et puis surtout que toi tu sois là et que tu vois rien et donc la compréhension mutuelle c'est pas marrant donc on se retrouve lundi normalement que ce soit par le biais d'un replay direct ou le live vers midi je pense ou un peu avant midi donc écris moi n'hésite pas à mettre des commentaires parce que tu sais que j'en tire un au sort à la fin du cercle qui aura lieu mercredi prochain et donc ce sera peut-être toi qui travaillera avec moi sur ta récupération de ton énergie et dans le prochain live je te parlerai de ce que moi je mets en place pour ma santé mon énergie et m'assurer une belle vie dans les 30 prochaines années voilà je te remercie pour tes commentaires pour avoir être arrivé jusqu'au bout de la vidéo je remercie ma carte je sais pas où elle est ah voilà je remercie la reine de bâton de m'avoir accompagné et de m'avoir permis de refaire cet enregistrement et puis je te dis à bientôt pour la suite dans le cercle salut